Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de voir quelques regards familiers, c'est appréciable. Alors, je m'appelle David Larose. J'ai été diplômé à l'Université Paris-Cité en 2020 d'un Master Sport Expertise de la Performance de haut niveau. J'ai également été champion du monde junior de judo et j'ai participé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Mais avant tout ça, j'ai aussi une autre vie. J'ai été placé à l'âge de trois mois à la DAS. Pour ceux qui ne connaissent pas, aujourd'hui, ça s'appelle l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. Et toute cette vie, toutes ces 39 premières années se résument pour moi en un mot, qui est juste derrière vous, la résilience. Alors, pour commencer la première partie, l'enfant de l'ASE, c'est quoi ? C'est un placement à l'âge de trois mois, alors que ma mère est mère au foyer de deux enfants. Elle ne travaille pas et c'est un parent isolé. Donc, les services sociaux lui prennent ses enfants et on place mon grand frère dans un foyer et moi dans une famille d'accueil. On pourrait penser que les familles d'accueil, c'est bien. Je pense et j'espère que de façon globale, elles sont bien. Mais celle dans laquelle j'ai atterri, elle n'était pas bien du tout. Elle n'était pas bien pour quoi ? Elle n'était pas bien pour plein de choses, mais je pense que la première chose qu'ils voulaient, c'était surtout récupérer le salaire à la fin du mois sans s'occuper d'une personne supplémentaire. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à l'âge de neuf ans, je ne savais pas écrire, je ne savais pas lire, je ne savais pas nager et je ne savais pas faire du vélo. Aujourd'hui, si on regarde les programmes scolaires, je pense qu'on n'est pas top au niveau du savoir nager et du savoir rouler à vélo. Tout ça pour vous dire qu'à l'âge de neuf ans, j'ai pris la première grande décision de ma vie, celle de ne jamais revenir dans cette famille d'accueil. Je me rappellerai toujours, c'était un soir de décembre et je devais retourner après un week-end dans ma famille, je devais retourner là-bas et j'ai dit que je n'y retournerai jamais. Ce à quoi, le lendemain, j'étais au tribunal des enfants et j'expliquais la situation et je ne suis plus jamais retourné. À partir de là, ma vie a complètement changé. Elle a complètement changé parce que je suis allé dans un foyer. Et à partir de là, j'ai pu apprendre à lire, apprendre à écrire, découvrir la vie, quoi. Aller à l'école, faire du sport, mais surtout, faire du sport. Parce que c'est ce qui me caractérise aujourd'hui. J'aime le sport et c'est ce qui a fait toute ma vie aujourd'hui. Quand je suis arrivé au foyer, j'étais quelqu'un d'assez dynamique et d'assez speed. Donc oui, j'ai appris à faire du sport. Je suis allé à l'école aussi. Mais l'école, ce n'était pas toujours cool parce qu'on était à un foyer de 15 jeunes dans un petit village où on était très vite estampillé enfant de la DAS. Et ce jour d'octobre 94, où je vais à l'école et mon enseignant, je lui pose une question et ce à quoi il me répond, c'est bon, il y en a assez des cassos du foyer, tu n'avais qu'à écouter. Et moi, qui ai eu beaucoup de difficultés avec l'injustice, ce jour-là, ce n'est pas passé. J'étais pris d'un excès de violence et j'ai pris ma chaise et je lui ai balancé. Heureusement pour lui, d'un geste de la tête, il a réussi à l'esquiver. Et à partir de là, mes éducateurs m'ont demandé de faire une activité extrascolaire pour pouvoir prendre un peu plus sur moi, me cadrer et pouvoir me dépenser à un instant T avec des règles. Et à partir de là, j'ai découvert le judo. J'ai découvert le judo et ce fut le moment aussi d'une nouvelle vie et aussi la découverte d'une nouvelle famille. Pour moi, même ma première famille. Alors oui, ça n'a pas toujours été facile. À 15 ans, je suis rentré en sport-études. C'était cool. L'arrivée, j'étais plutôt bon, même très bon. Et j'arrivais à battre les meilleurs dès la première année. Mais arrivé à la moitié de la saison, mon entraîneur, qui est aujourd'hui, pour ceux qui connaissent, l'entraîneur de Teddy Riner, m'a dit à l'époque, « Oui, c'est bien, tu gagnes tout, mais tu ne fais pas un mouvement de judo. » Je remets un peu dans le contexte. Les mouvements de judo, c'est des techniques qu'on appelle un peu traditionnelles. Et moi, j'avais plutôt tendance à attendre que mon adversaire vienne vers moi et fasse une faute pour le contrer. Donc, je n'allais pas directement vers l'action. J'étais très attentiste. Et mon entraîneur, qui était plutôt un puriste, voulait que j'étais des techniques de base qui sont codifiées par ce qu'on appelle le gokyo, donc ces techniques essentielles du judo. Ce à quoi, au premier abord, ça m'a vraiment perturbé. Je me suis dit, mais pourquoi il m'en veut tellement alors que j'arrive à battre tout le monde ? Puis après, avec un petit retour sur moi, je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on le fait ensemble. Toi, tu connais les techniques, et moi, j'ai envie d'apprendre. Donc, ensemble, on s'est entraînés. Moi, il m'a entraîné durement. La chance que j'ai, c'est qu'il fait à peu près la même taille que moi, donc c'était plus facile pour apprendre. Et je me suis entraîné plus que les autres. En tout cas, plus que ceux qui semblaient avoir envie de réussir, mais ne mettaient pas tout en place pour avancer. J'arrivais avant à l'entraînement, je m'entraînais dur, j'allais prendre les meilleurs, et je m'entraînais aussi après l'entraînement. Tout ça fait que, quand on veut avancer, c'est possible à partir du moment où on montre, on se prouve à soi-même qu'on arrive à faire plus que les autres. C'est l'image aussi d'une autre journée, où j'ai tout préparé. À ce moment-là, je suis numéro 3 mondial, et je suis numéro 1 européen. J'arrive à une compétition, qui est les championnats d'Europe, à Montpellier. Et d'ailleurs, on va bientôt fêter son anniversaire, parce que c'était en 2014. Il est 9h du matin, je suis prêt physiquement, je suis prêt mentalement. J'ai fait une très bonne préparation physique. Là, je suis avec mon pote d'échauffement. On monte tous les deux, de façon crescendo, dans l'échauffement, avec de plus en plus d'implications, physiques, techniques. Et on arrive au moment des combats. Et il me fait une technique de judo qui s'appelle Osotogari. Donc, c'est un grand fauchage extérieur pour les spécialistes de judo, comme ma fille ici. Et à ce moment-là, j'entends un gros crack. Et au moment où ça craque, je le sais, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, parce que j'ai déjà fait la même chose de l'autre côté. Mais pas le matin à 9h d'une compétition. Donc, ma première réaction, c'est de mettre les mains à mon visage, de réfléchir un dixième de seconde, et puis tout simplement, de fondre en larmes. Je pleure, parce que ce moment, il est important dans une carrière. L'année précédente, je suis médaillé européen. Cette année-là, je dois gagner. Je suis le meilleur, je suis numéro un. Et j'ai gagné une compétition un mois auparavant. Je suis vraiment sur une bonne lancée. Et là, en fait, je me dis, mon championnat est fini, il est neuf heures, je dois faire quatre ou cinq combats dans la journée, et je viens d'avoir une rupture décroisée. Je vais voir mon médecin, je lui demande ce que je dois faire, ce que je peux faire. Il me regarde, et il me dit qu'il confirme le diagnostic, il dit que c'est bien une rupture décroisée. Et au même moment, j'entends au micro, se prépare, la rose, verdée. Donc là, ça commence un peu à se complexifier, je me demande un peu ce qui va se passer, et puis je lui demande tout simplement est-ce que je peux combattre, est-ce que ça risque d'aggraver mon genou ? Et il me dit, on peut faire un strap, donc c'est un bandage au niveau du genou qu'on verrouille vraiment bien pour qu'on ait une espèce de plâtre au niveau du genou et de pouvoir avancer bonhomme à l'an. Et il me dit, tu peux faire un strap ? Et je lui demande, qu'est-ce que je risque ? Et il me dit, au pire, tu risques seulement d'être nul. Donc je suis prêt dans ma tête pour y aller physiquement, donc je me dis, on y va, c'est parti. Donc ma kiné me prend et me fait un strap, je vais au premier combat. J'arrive sur ce premier combat à gagner seulement d'une pénalité, c'est-à-dire que je ne fais pas tomber mon partenaire, mais au jeu des pénalités, je suis plus actif que lui. Je réussis à gagner ce premier combat et en fait, toute la journée, je vais répéter un petit système qui est retirer le strap, mettre de la glace, prendre de temps en temps un petit anti-inflammatoire pour réduire la douleur, puis remettre le strap et retourner au combat. Donc, ça n'a rien d'inhumain, c'est juste qu'à un moment donné, quand on est prêt physiquement, ce n'est pas parce qu'il arrive quelque chose qui vient perturber notre plan 1, notre plan A, qu'on ne peut pas aller réaliser un plan B, un plan C, un plan D. C'est la possibilité aujourd'hui que si on est prêt, de pouvoir faire d'autres choses. à tel point que cette journée se déroule plutôt assez bien parce qu'au moment où j'arrive en demi-finale, je prends un Russe qui est vice-champion du monde. Lui et moi, on se tire plutôt la bourre, mais on ne s'est jamais pris. Et il sait que je suis blessé et il essaye d'attaquer systématiquement ma jambe. Donc, je le laisse jouer. En fait, je tends un piège qui me permet au dernier moment de retirer ma jambe pour venir balayer avec mon autre jambe. Et là, à ce moment-là, c'est simple, on est dans Montpellier, on est à la maison, je suis en demi-finale. Donc, j'entends tout le public qui se lève et qui applaudit. Ça avait vraiment une très grosse ferveur et qui est chaleureuse et très communicatif. Et ça m'a fait un bien fou. Et à ce moment-là, je me suis dit « Mais en fait, j'ai gagné ma demi-finale. Je suis médaillé au championnat d'Europe. Alors que ce matin, j'avais une rupture décroisée. » Tout ça pour dire que ces moments sont précieux et que dans une vie de sportive, c'est important de les vivre, de tout mettre en place. Et oui, c'est compliqué, ça demande des sacrifices, ça demande d'avancer. Mais c'est important de tout mettre ça en place pour que le jour, si un jour, il y a un accro dans ma vie, même professionnelle, ça puisse quand même rouler. Après ce moment-là, je fais vice-champon d'Europe parce que je perds ma finale. Il s'est passé une reconstruction qui a été plus ou moins bien. Puis est venu le temps de la retraite. Parce que oui, j'ai 39 ans, mais ma retraite s'est passée il y a 9 ans, à 30 ans. Pour certains ici, je vois que ça fait bizarre d'entendre la retraite. Mais oui, j'ai eu une retraite bel et bien à 30 ans. En tout cas, une retraite du sport de haut niveau. Mais à 30 ans, quand on a arrêté l'école à 19 ans, qu'on n'a pas le bac, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de sortir les doigts, comme certains diraient. Et puis, on retourne sur les bancs de l'école. Donc, je suis retourné sur les bancs de l'école. J'ai été très bien accompagné grâce à ma femme notamment qui a un master qui est ici présente. Merci, ma chérie. Et elle a essayé de m'aider et de m'accompagner au niveau surtout de la méthodologie d'écriture parce que ce n'était pas mon poids fort au début. J'avais pas mal de connaissances à mes 15 ans de carrière. Mais par contre, au niveau de l'écriture, ce n'était pas vraiment ça. Donc, j'ai passé un diplôme sur un BPGEPS et un DESGEPS qui sont des diplômes pour être entraîneur de judo et qui m'ont donné une équivalence de Bac plus 3. À la suite de ça, j'ai pu réussir à intégrer l'université. Mais là encore, c'était très drôle au niveau de mon inscription. Tout simplement, pourquoi ? Parce que quand j'ai voulu m'inscrire, eh bien, l'étudiant qui gère les inscriptions m'a demandé ma date d'obtention du bac. Et là, c'était compliqué quand je lui ai dit que je n'avais pas le bac. Donc, il a fallu chercher pendant 15, 20, 30 minutes les bons codes, les bonnes manières de rentrer une personne qui n'avait pas le bac dans le logiciel avec équivalence. Mais aujourd'hui, je suis assez fier de tout ce que j'ai accompli, de tout ce que j'ai réussi à gravir, malgré le fait qu'à la base, j'ai démarré, comme certains diraient, au sous-sol et j'ai pu réussir à m'en sortir. Excusez-moi, je coupe un peu, mais là, leur truc, il défile, ça me perturbe. Donc, il va être aussi l'heure de conclure et j'ai quand même une question à vous poser. Quel est pour vous, à votre avis, mon temps fort de mes 39 premières années ? Eh bien, certains diront sûrement que c'est mon titre de champion du monde ou ma sélection olympique. Eh bien, pour moi, ça en est tout autre. Ça en est tout autre et pour moi, c'est mon master. C'est d'avoir réussi à 30 ans, retourné à l'école, sur les bancs de l'école pour une personne qui a arrêté l'école à 19 ans, qui a redoublé sa sixième, qui a redoublé sa seconde, qui est partie en STT et qui a appris à lire et à écrire très tard. Pour moi, ça a beaucoup d'impact au niveau intérieur, au niveau du dépassement de soi, tout autant que ce qui a pu se passer durant toutes mes années de construction au niveau de mon cheminement de sportif de haut niveau. Ça a été important, d'autant plus que quand j'ai obtenu mon master, j'ai réussi à avoir une mention assez bien et ça, c'est personnel, je suis vraiment très content. Tout ça pour vous dire qu'au final, on n'est pas si loin les uns des autres. On a tous nos objectifs, tous à notre échelle et qu'à partir du moment où on se bat et on se débat et on se surpasse pour y arriver, que c'est possible. et cerise sur le gâteau, au moment de ma retraite de carrière, j'ai écrit un livre, moi j'ai co-écrit un livre avec le père de ma femme et ça, ça me fait vraiment très chaud au cœur parce qu'il m'a accompagné pendant toutes ces années au côté de... il m'a suivi pendant toute ma carrière. J'espère que ces 13 minutes vous auront plu et que j'ai réussi à vous partager quelques valeurs et quelques envies personnelles et ma vision personnelle de la résilience. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501